Troisième dimanche de l'Avent De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ? » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Cela s'est passé à Bétanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Si Jean n'en ai pas la lumière, nous non plus, nous ne sommes pas la lumière. Quelle prétention ! Mais comme Jean, nous sommes témoins de la lumière. Comme Jean, nous sommes enfants de Dieu, enfants de lumière. Et lors de notre baptême, nous avons reçu cette lumière, la lumière du Christ, qui va nous accompagner jour après jour. Et la lumière, elle se partage. Comme si une invitation à ce que la lumière qu'on reçoit puisse, elle aussi, se partager. En ce troisième dimanche de l'Avent, nous sommes donc invités à suivre Jean. Lui qui n'est pas la lumière, mais qui rend témoignage à lumière. Et qui veut faire en sorte que chaque personne qui s'avance vers lui, pour recevoir le baptême de conversion, reçoive la lumière. Pour qu'elle puisse marcher en enfants de lumière. Alors, si tous ceux qui reçoivent cette lumière avancent petit à petit, alors, s'ils acceptent humblement d'accueillir cette lumière qui vient de Dieu, alors ils ne se prendront pas plus pour la lumière, mais ils sauront qu'ils sont dépositaires de ce trésor précieux. Alors, oui, en Église, nous avons avancé dans la joie, humblement. À non pas suivre Jean-Baptiste, mais accueillir le Christ. Accueillir le Christ humblement. Et alors, si nous accueillons le Christ comme une lumière, alors peut-être qu'il pourra, lui, chasser les zones de ténèbres, de doutes, de peurs, qui sont présentes dans nos vies, dans la vie du monde. Alors, si nous arrivons à chasser ces ténèbres de nos cœurs, de notre monde, alors cette lumière, notre espérance, sera plus forte que tout. Seigneur Jésus-Christ, en ce dimanche de l'Avent, nous t'attendons. Nous t'attendons. Et nous voulons faire en sorte que nos vies soient illuminées de toi. Nous attendons pour écrire de nouvelles pages dans notre vie, dans la vie du monde, des pages où nous saurons que tu es présent à nos côtés, des pages où nous aurons envie de rajouter de belles choses pour que, petit à petit, notre monde devienne plus beau, plus bon. Alors, oui, Seigneur, fais en sorte que, humblement, nous puissions avancer vers toi. Et puis, si quelques pharisiens nous demandent qui sommes-nous, peut-être que, comme Jean-Baptiste, nous pourrons dire nous ne sommes pas la lumière, mais nous sommes les disciples de la lumière. Sous-titrage FR